Léa Cédoux, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de passer ce tête-à-tête avec vous. Après avoir vu le film, je me demande quelle Léa j'ai en face de moi ? Quelle version de vous-même j'ai en face de moi ? Je n'ai pas vraiment plusieurs versions de moi-même, je crois. Nous sommes tous des êtres complexes et un peu contradictoires. Donc voilà, mais vous avez la Léa qui fait du cinéma, qui fait du cinéma, qui fait une interview et qui n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice. C'est vrai ? Oui, un petit peu, un peu timide, mais ça va. Même avec toute la carrière que vous avez, tous les films que vous avez fait, tous les journalistes du monde entier que vous avez rencontrés, c'est encore un exercice qui vous impressionne ? Ce n'est pas tant que ça m'impressionne, mais parfois quand il faut être dans une efficacité comme ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression de retourner à l'école. Et d'être un peu la mauvaise élève au fond de la classe qui ne connaît pas la réponse. Qui se cache un peu. Donc on va parler de ce film, La Bête, qui est un film étrange, volontairement difficile à résumer. C'est l'adaptation de La Bête dans la jungle, qui est une nouvelle d'Henry James, que Bertrand Bonello aussi transforme ici en histoire d'amour à travers le temps. L'histoire d'une peur, la peur d'avoir peur. Comment est-ce qu'il vous a présenté ce projet ? En fait, il m'a fait lire le scénario. Vous l'avez compris à la première lecture ? Alors, on ne comprend pas forcément tout de suite. Il faut ensuite se creuser un peu. Il faut être un peu concentré. Mais quand même, oui, il y a quelque chose dans le scénario qui m'a parlé tout de suite, qui a résonné en moi, assez fort. Et j'aime bien l'idée, en fait, aussi, d'un film qui parle d'un sentiment. Vous voyez, parfois, il y a des films qui ont une narration comme ça très complexe. Et là, je trouvais, en fait, assez beau la simplicité du sujet. Alors, c'est vrai que la forme est plus complexe. Mais le sujet profond du film, je l'ai saisi, oui. Et c'est quoi, alors, pour vous, le sujet principal ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand même. Je pense que le sujet du film, c'est la peur d'aimer, tout simplement. Vous jouez trois femmes, trois femmes à la fois différentes et en même temps, c'est la même femme à plusieurs époques. Comment est-ce qu'on construit comme ça ? Comment est-ce que vous avez créé ces trois femmes ? Ça, c'était très amusant pour moi. Et donc, le sujet est le même. Donc, c'est la peur d'aimer, mais qui se manifeste d'une façon différente à chaque époque. Donc, au début, en 1910, elle est contrainte par les conventions sociales. Et du fait qu'elle soit mariée, elle ne peut pas vivre cet amour. Donc, c'est un amour totalement frustré. Ensuite, en 2014, c'est un amour qui est complètement exacerbé. Et en 2044, il est complètement annihilé. En fait, on n'a plus le droit de ressentir des choses. De ressentir des choses. En fait, elle n'est jamais tranquille, cette femme ? Elle n'est jamais tranquille parce que c'est sûr... Donc, c'est la peur d'aimer, mais c'est aussi, finalement, cette... En fait, elle court après l'amour, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle a en elle une profonde mélancolie. Elle veut, d'une certaine façon, combler la béance qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, l'amour, c'est un peu ça. C'est aller chercher quelque chose que l'on ne possède pas soi-même. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur, vous, dans la vie ? Moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me font peur. Beaucoup de choses, mais je pense que la peur, c'est aussi un moteur très fort dans la vie. Et que si je n'avais pas eu aussi peur, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et donc, maintenant, je vois la peur comme quelque chose de plutôt... De positif. De plutôt positif. Léa, on a parfois la sensation, dans le film, de vous regarder créer ces personnages à l'écran. On a l'impression que c'est à la fois un film sur ces trois femmes, mais aussi sur Léa, l'actrice. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces héroïnes ? J'ai une amie qui me disait, c'est marrant avec toi, Léa, parce que quand tu fais un film, tu deviens malgré toi le sujet du film. Et ça devient un documentaire sur toi. Et je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et donc, je pense que oui, je suis devenue peut-être, d'une certaine façon, le sujet du film et l'objet de curiosité de Bertrand. Oui, il y a quelque chose de fascinant de vous voir créer. Et il y a une scène que j'aime beaucoup aussi, Léa, où votre personnage explique à celui, joué par Georges Mackay, ce qu'est un visage de poupée. Il y a un parallèle à faire aussi entre la poupée et l'actrice. Est-ce que vous vous êtes déjà sentie comme une poupée dans les mains d'un réalisateur ? La poupée de quelqu'un, je ne sais pas, parce que je me sens toujours quand même relativement complice du metteur en scène. Je trouve que les acteurs sont finalement un peu comme des co-auteurs aussi du film. Ils écrivent le film avec le metteur en scène. Pourquoi, à votre avis, Léa, des cinéastes comme Cronenberg ou Bertrand Bonello vous imaginent comme une femme du futur ? Une femme du futur, je ne sais pas. J'aime bien, justement un peu comme la poupée dans la scène au début du film, j'aime bien aussi être comme une page blanche. Vous voyez, une actrice sur laquelle... Il n'y a plus rien et on remet une... On peut projeter en fait ce qu'on veut. Et c'est vrai que parfois je me dis, je suis peut-être une actrice, je ne sais pas si je suis une actrice à laquelle on s'identifie, mais je suis peut-être une actrice sur laquelle on projette des choses. Et une actrice intemporelle aussi. Votre personnage, il demande, à un moment donné, j'aime bien, cette phrase, elle dit, est-ce que ce n'est pas dangereux finalement de connaître son futur ? Vous le voyez comment, votre futur ? Est-ce que vous aimeriez le connaître ? Pas du tout. Non. Et vous le voyez comment, alors ? Je ne le vois absolument pas. Pour moi, le futur, c'est complètement abstrait. Mais heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on connaissait par exemple la façon dont on va mourir, je pense qu'on ne pourrait pas vivre. Oui, il y a quelque chose. Oui, mais non, je suis d'accord avec vous. Donc vous n'avez jamais consulté de voyante ? Si, j'ai déjà consulté une voyante un jour, mais... C'est vrai, pour l'amusement quoi. Pour l'amusement, mais j'y crois pas du tout. C'est un film sur les vies antérieures. On disait ce personnage à plusieurs époques de sa vie. Et vous, vous avez déjà eu plein de vies, plein de vies d'actrices en tout cas. Dans laquelle de vos vies vous vous êtes sentie le mieux ? Moi, ce que j'adore aussi dans le fait de faire ce métier-là, c'est... En fait, c'est la troupe. Vous voyez ? C'est... C'est l'aventure humaine. C'est l'aventure humaine. C'est... D'arriver sur un plateau, de... Chacun sa faire à sa tâche. Et donc, c'est ça que j'aime. C'est cette famille, comme ça, pour un temps donné assez court. Et donc, pour moi, si vous voulez, tous les souvenirs, en fait, que j'ai de... Des films que j'ai faits, c'est plus qu'un rôle. Vous voyez ? C'est... C'est tout ce qu'il y avait autour. C'est tout ce qu'il y avait autour. C'est rare, quand même, d'arriver, comme vous le faites aussi, à faire à ce point le grand écart entre des gros blockbusters, des grosses productions higoudenes. Vous serez d'ailleurs bientôt à l'affiche d'une, deux. Et en même temps, des films d'auteurs, des films plus intimistes. Cette carrière telle que vous la vivez aujourd'hui, c'est comme ça que vous la rêviez, plus jeune ? Alors, pas du tout, parce que quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas être actrice. Et c'est venu un peu par hasard. Et en même temps, quand c'est arrivé, quand j'ai décidé que j'allais faire ce métier, c'était vraiment... C'est devenu une obsession. J'ai vraiment eu la volonté de faire ce métier. Puis ça a été un travail de longue haleine, parce qu'au début, j'étais très, très, très timide. C'était pas facile pour moi d'être devant la caméra. Je me mettais à trembler, je devenais toute rouge et tout. Donc, c'était pas... J'ai mis du temps, encore aujourd'hui d'ailleurs, quand je suis face à une caméra, je suis pas forcément très à l'aise. Mais le premier film que j'ai fait aux Etats-Unis, c'était avec Ridley Scott. C'était dans Robin Desbois, avec Russell Crow. Et c'est, en fait, j'ai dû passer le casting en me filmant moi-même et envoyer la cassette. Et c'est comme ça que j'ai décroché le rôle. Donc, c'était... Et vous l'avez fait combien de fois, la vidéo ? Oui, j'avais fait plein de fois, j'avais choisi des prises. C'était long, c'était fastidieux. Mais c'est comme ça que j'ai fait mon premier film américain. Et donc, si vous voulez, tous ces genres de cinémas que j'ai fait très différents les uns des autres, finalement, je crois que ça correspond aussi un peu à ce que je suis. Je me sens un peu comme un électron libre, vous voyez, sans port d'attache. Et de passer d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, c'est quelque chose qui, je crois, dans le fond, me correspond un peu. Pour terminer, l'émission s'appelle Tête à Tête. Justement, avec qui vous rêveriez de passer un tête-à-tête ? Dans quel pays il est ? Mais avec vous, Laurie ! Oh, c'est trop gentil ! Bah, écoutez-moi aussi. Non, mais c'est des formidables, on a eu un super tête-à-tête, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Léa. C'est gentil, merci.